Coucou les filles, alors cette fois-ci je dis bien les filles parce que c'est un sujet aujourd'hui dont je vais vous parler qui est vraiment essentiellement féminin donc je vais vous parler de la fleur cup alors si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un moyen en fait comme le tampon ou la serviette pendant les règles de récolter le sang qui coule donc ça c'est une nouvelle méthode, enfin nouvelle, disons plus récente que les autres je pense que ça fait bien longtemps que ça existe dans les autres pays que la France et puis là ça arrive doucement en France, disons que maintenant ils en font plus la pub moi c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir ça il y a un peu plus d'un an maintenant elle, elle n'utilise plus que ça pendant ses règles et moi je vais vous dire ce que j'en pense objectivement je ne suis absolument pas parrainée par Fleur Cup, si c'est ce que vous voulez savoir vraiment non, je vais vous donner mon avis parce que j'en ai discuté ce week-end avec ma copine Wendy et elle m'a dit que ça m'intéresserait donc d'avoir mon avis et je pense qu'effectivement comme c'est une méthode de protection des règles qui n'est pas très connue ça peut toujours vous aider voilà, donc je vais vous montrer celles que j'ai moi parce qu'elles existent en deux tailles, il y a la grande et la petite donc voilà comment elles se présentent et en fait pour s'en servir, je vais vous montrer sur celle-ci donc ça c'est le petit format, si vous voyez par rapport à une main ce que ça donne donc c'est pas si petit que ça, pour celles qui ont du mal à mettre un tampon par exemple elles n'arriveront jamais à mettre ça, ça c'est sûr et certain donc c'est une matière qui est molle, c'est du silicone et en fait pour le mettre, il faut le plier comme ça l'insérer évidemment dans le vagin et on lâche et comme ça fait un effet ventouse, ça colle aux parois du vagin et évidemment pour le retirer soit vous tirez, ça s'en va ce qui veut dire que c'est pas forcément bien mis d'ailleurs soit sinon vous avez juste à appuyer en fait dessus ça va décoller l'effet ventouse et vous allez pouvoir le retirer alors théoriquement je crois qu'on est censé l'enlever et le remettre 3 fois par jour mais alors après ça dépend évidemment du flux de sang que vous avez pendant vos règles moi je sais que quand je prenais pas la pilule honnêtement la grande là, je l'ai besoin de la changer très très souvent parce que j'avais beaucoup de sang mais après il y en a qui utilisent ça pendant, quand elles prennent la pilule moi j'ai moins de sang quand je prends la pilule donc c'est quand même assez sympa même si du coup je sais pas s'il y a vraiment besoin d'avoir quand même quelque chose qui récolte le sang quand on a très peu de sang en fait voilà donc moi je l'utilise pas parce que j'ai pas du tout été satisfaite parce que je sais pas pourquoi peut-être que je suis pas douée mais alors si moi je suis pas douée, d'autres le sont pas non plus je trouvais ça très fastidieux à mettre déjà la grosse j'ai eu énormément de mal parce que je trouvais ça très gros parce que même plié mettez-vous quelque chose comme ça enfin c'est pas évident du tout ouais voilà c'est pas facile d'autant qu'on a souvent mal au ventre quand on a ses règles d'autant plus quand on a beaucoup de sang et voilà c'est pas du tout évident donc la petite c'était plus facile mais du coup elle tenait très peu longtemps donc limite ça servait à rien j'étais pas à l'aise parce que je savais pas si ça allait bien tenir ou si ça allait couler ailleurs vraiment j'étais pas du tout à l'aise donc je m'en sers pas du tout après je suis consciente que ça pourra subvenir aux besoins de certaines qui peuvent pas mettre de tampon notamment pour des problèmes d'irritation ou quoi que ce soit mais voilà moi j'en ai pas été contente du coup je m'en sers pas c'est depuis un an que je les ai et qu'elles traînent dans mes tiroirs je pense que je m'en servirai jamais et puis je trouve pas ça ça a pas été la réévolution que j'attendais en fait c'est tout simplement ça donc quand vous les commandez je sais que là les deux je les ai pas commandés ensemble en fait enfin peu importe de toute façon on s'en fiche les deux là elles sont en ce moment à 24,90€ sur le site au lieu de 29,90€ donc bon c'est pas très cher c'est sûr quand vous vous servez que ça ça vous fait je sais pas 10 fois moins cher par an que d'acheter des tampons ou des serviettes donc je pense que ça vaut le coup donc ils sont livrés dans des petits sachets comme ça soit vous les commandez avec ou pas des petits sachets je vais dire en satin qui sont comme ça voilà donc c'est mignon et discret dans un tiroir quand vous voulez pas que tout le monde voit ça chez vous voilà donc bon c'est pas cher ça pourra aider certaines qui qui seront intéressées je vous conseille d'essayer quand même peut-être d'en acheter deux avec une copine comme ça ça vous coûtera moins cher pour essayer parce que peut-être que ça vous conviendra moi pas du tout comme je vous ai dit mais après on est toutes différentes et puis si vous connaissiez pas donc voilà la fleur cup en silicone pour vos règles j'espère que ça vous intéressera et que éventuellement vous pourrez me donner votre avis si vous avez déjà testé allez ciao bonne journée merci